Bien donc, ce film de 1943, tournage 43, sorti 44, donc pendant la guerre. Donc Fritz Lang est à Hollywood, je vous le répète, depuis 1936, puisque nous avons vu son premier film à Hollywood la semaine dernière. Et là, évidemment, en tant qu'Allemand, étant parti de l'Allemagne suite à l'arrivée de Hitler en 1933, il participe d'une certaine façon, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart des cinéastes étrangers, réfugiés à Hollywood, que ce soit Jean Renoir, que ce soit Hitchcock, etc. Tous ont fait des films anti-nazis à l'époque et c'était un peu une obligation, non seulement pour les cinéastes venant de l'Europe et réfugiés aux États-Unis, mais aussi pour les Américains eux-mêmes, participant d'une certaine façon à la guerre. Alors ce film-ci a été fait dans des conditions plus difficiles, dans le sens où Lang... Ce n'est pas lui qui d'abord devait tourner cette histoire, qui est tirée d'un roman, ou en tout cas d'un livre de Graham Greene, ce qui est quand même une bonne référence. C'est un film noir, tout à fait de l'époque, complètement arbitraire sur le plan narratif et sur le plan surtout de la vraisemblance, mais intéressant sur tout ce qu'il veut dire, ou tout ce qu'il veut informer les spectateurs, et en particulier sur l'espionnage à Londres. Évidemment, à l'époque, on ne suppose pas une seconde que cela soit vrai. Il se trouve que quand même, quand on sait ce qui s'est passé, il y a eu en effet beaucoup d'espions nazis à Londres à cette époque-là. Donc ce n'est pas du tout une chose si invraisemblable que cela. Et le film le dit sans vouloir être informatif, mais de toute façon, ce qu'il travaille, c'est une vérité de l'époque, une vérité d'un temps de guerre, où en effet, la psychose de l'espionnage, que ce soit dans quelques pays que ce soit, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Angleterre à l'époque, est évidemment très développée. Donc le film va se travailler sur une psychose, et de psychose qui est quasiment une névrose. Donc Lang, comme toujours, va au fond des choses, ou part de l'essentiel. Puisque nous sommes dans une névrose, ou dans une psychose, comme vous voudrez, et bien allons-y au bout, et soyons carrément dedans, et non pas dehors. Donc on va passer, on part d'un asile psychiatrique, on sort d'un asile psychiatrique, et nous avons affaire à un malade qui est soi-disant guéri, mais qui porte en lui toutes les possibilités des maladies mentales. Donc le film sera fait sur le névrotisme, enfin, ou la névrose, et va se développer tout le long du film sur cette névrose, qui est en effet la hantise de l'espionnage et des espions à cette époque-là. Évidemment, le film est tourné à Hollywood, d'accord, et il se passe à Londres, parce que c'est forcément à Londres que, et en même temps, tout ce qui est dit est vrai, les bombardements, tout cela est vrai, n'oubliez pas que nous sommes en 43-44, que les Allemands commencent à bombarder, non plus avec les avions, mais carrément avec les V2, enfin les fameuses fusées qu'ils vont envoyer sur l'Angleterre à cette époque-là, et qu'il y a quand même une tension très forte, qui est quand même reproduite dans le film, mais d'une façon mentale, donc en assumant totalement l'invraisemblance apparente, car il faut travailler sur cette invraisemblance. À partir du moment où on travaille sur cette invraisemblance, il n'empêche qu'on reste frislang, donc à ce moment-là, on va quand même développer cette invraisemblance à partir de logiques irréfragables. C'est absolument logique. On va dire logique, évidemment, invraisemblable. C'est ça où c'est fabuleux, et le film, à chaque fois qu'il est présenté, surtout pour ceux qui le voient pour la première fois, stupéfait, parce que les gens ne comprennent pas du tout comment se développe ce récit et comment il aboutit à la fin pour une sorte de guérison qui est évidemment la guérison, la seule possible, qui est l'élimination des nazis et donc la victoire finale. C'est tout à fait passionnant de voir comment le film a été réfléchi et en même temps mis en scène en acceptant que le film soit totalement incrédible pour le spectateur. Et en même temps, il fonctionne. Et il fonctionne parce qu'il y a le génie de langue qui est une fois de plus de serrer totalement chaque plan, tous les plans sont d'une condensation totale avec peut-être l'un des plans les plus extraordinaires de langue que vous devez le voir à l'instant. À l'instant, il y a trois minutes ou cinq minutes. C'est-à-dire le fameux moment où ils sont dans la chambre. Lui, le coupable, le nazi, sort de la chambre dans le noir. Coup de feu, un trou, on ouvre la porte, il est mort de l'autre côté. On ne peut pas faire plus condensé que ça sur l'exécution du coupable. En trois secondes, et par un jeu purement visuel, enfin cinématographique, clarté, enfin lumière, le noir absolu, un coup de feu sonore, un trou dans le noir, dans la porte, un trou qui laisse passer un tout petit jet de lumière, on ouvre la porte, le cadavre est derrière. Même Hitchcock aurait mis trois plans pour faire ça. et Lang, c'est un plan, point final. Et tout est fait comme ça dans le film. Tout est absolument serré. Mais évidemment, je répète, le récit peut vous sembler bizarre. Bon, alors maintenant, eh bien, encore tout ce qui est Fritz Lang, en particulier, puisque je viens de parler d'Hitchcock, la grande différence entre les deux, c'est que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, enfin, si je ne l'ai pas dit encore, je vous le dis, sinon je le répète. Chez Lang, on travaille sur le 2. Chez Hitchcock, on travaille sur le 3. Hitchcock, c'est un suspense. Donc, le suspense, c'est quelqu'un qui est... Regardez Hitchcock, la plupart des films de Hitchcock, c'est quelqu'un qui est suspendu, qui vient de glisser d'un toit et qui est suspendu à la gouttière par le bout des doigts. Donc, il ne peut en aucun cas se sortir de cette situation. Donc, il n'y a que deux possibilités. ou une force bénéfique qui vient le sauver ou une force maléfique qui vient le faire tomber. Donc, chez Hitchcock, le suspense oblige le 3, de toute façon. Chez Lang, la construction est faite sur la marche. Donc, je le répète, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on reste toujours sur le 2. Si on reste sur le 2, on va jouer à fond la dualité. Donc, tout le film va se jouer sur constamment une dualité entre 1, 2, 1, 2. Toujours. Alors, avec des doubles. Le moment le plus net, c'est quand ils sont chez le tailleur et jouer à fond, ce qui est absolument insensé au point du décor, sur une immense glace qui fait qu'on croit que le tailleur est ce qu'on voit dans la glace. et dans ce coup, on s'aperçoit que c'est, en fait, un miroir et que la boutique est de notre côté, du côté des spectateurs. Et dans ce coup, on rentre. Et vous avez là un dédoublement. Et chaque personnage est, en fait, exposé à être dédoublé. Qui est qui ? Et donc, puisqu'on est dans un film de policiers ou, en tous les cas, ici, d'espionnage, ce qui revient au même, en effet, on a ce jeu de tout film ou de toute recherche policière, c'est qui est l'autre ? Qui est donc le double ou qui est l'autre ? Chercher l'autre. Donc, l'autre étant, évidemment, plus intéressant lorsque c'est un double. Donc, à ce moment-là, on joue la multiplicité des doubles et des dualités. Et tous les films fonctionnent sur ce jeu-là. Vous avez déjà, au départ, une dualité magnifique. C'est l'aveugle qui n'est pas aveugle. Donc, déjà, une dualité qui est filmée de cette façon-là. Il arrive admirablement aveugle. Puis, d'un seul coup, on s'aperçoit que le regard change et qu'il n'est pas aveugle. Et donc, à ce moment-là, qui est-il ? Et tout se joue comme ça. Le seul personnage qui n'est pas double, c'est notre malade. est notre malade parce que, justement, il est malade. Donc, il n'a pas le temps d'être double, mais il est pris toujours en double pour les autres, constamment. Alors, évidemment, ça donne une espèce de vertige qui devient le sujet même du film et non pas le récit apparent, mais le véritable récit, qui suis-je et qui est l'autre ? Et donc, qui est le criminel ? Car puisque chacun porte en lui, ce que je répète chez Lang, la criminalité, qui est le criminel ? Donc, chacun pouvant être le criminel ou étant l'innocent. On en revient toujours à ce système languien de l'innocence et la culpabilité, donc du simple et du double. Et chacun peut être le double de soi-même. Voilà comment ça fonctionne chez Lang et dans ce film aussi, qui est certainement, ou peut-être, le film le plus fou de Lang, c'est une démonstration fabuleuse. Tant que les autres films, évidemment, ça ne travaille pas comme ça. Les autres films, beaucoup d'autres, sont à la recherche d'un certain réalisme. Ce film aussi, comme vous allez constater, refuse totalement le réalisme. Par exemple, je vous prends un exemple. Lorsqu'on va chercher, on retourne sur le lieu du bombardement qui a tué l'aveugle. Donc, à ce moment-là, vous avez un grand trou parce que la bombe est tombée. Donc, vous avez quand même le résultat. Vous avez un grand trou. Et on cherche tout et on trouve en effet tous les éléments qui prouvent que tout ça est bien vrai. Donc, on vérifie puisqu'on est dans la police et il faut toujours les... Qu'on s'appelle ? Les preuves. Donc, on trouve les preuves. La chaussure, le vêtement, la veste, etc. Et puis ensuite, le gâteau. Donc, il n'y a pas de problème. Seulement, on n'a pas retrouvé qu'est-ce qui était dans le gâteau. Alors, on cherche partout et on cherche en bas. Et évidemment, il y a un petit oiseau qui traînaille dans une cheminée et ça ne pouvait être qu'en haut. Et donc, à ce moment-là, on va en haut et on remonte en haut, etc. Tout est fait sur des jeux comme ça d'espace et de rapports constamment de l'imaginaire des lieux et en mettant aussi des espaces étant donné qu'on travaille sur des bases fondamentales, le bas, le haut, la gauche, la droite, etc. qui sont des jeux qui, en effet, aussi, dans le système policier, fonctionnent. Le système policier est obligé de repérer tous les détails et, en même temps, l'exactitude des espaces. Pourquoi à droite ? Pourquoi à gauche ? D'où vient-il ? Etc. C'est ce jeu-là qui est mis en place d'une façon totalement cinématographique et qui est réduite au dispositif cinématographique. Après, vous avez l'histoire. Et cette histoire-là devient une espèce de promenade dans un esprit malade, enfin, psychiatriquement malade. Donc, vous avez eu la chance pendant une heure et demie d'être un peu fou. C'est très bien. Ça vous change de vos habitudes. et vous êtes rentrés dans une marche de malade mentale, enfin, de malade psychiatriquement, une maladie mentale. Voilà le film que vous avez vu. J'espère qu'il vous a plu quand même. Bon, maintenant, je vous écoute. Merci. 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 Vous êtes assommé, alors. Mais, non. Oui, voilà. Une dame, voilà. Moi, je n'ai pas vraiment compris qu'il était malade, en fait, parce que j'ai compris qu'on l'avait mis en asile. Que quoi ? Je n'ai pas vraiment compris qu'il était malade psychiatriquement. On l'a mis dans un asile. Au départ, on le dit. Il sort dans l'hôpital psychiatrique. Au bout de deux ans, il est soi-disant guéri. Voilà. Oui, mais j'avais compris qu'il avait été placé là, non pas parce qu'il était malade, mais qu'il avait, enfin, comment dire, il a aidé sa femme à mourir, en fait, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'on laisse, justement. Nous sommes chez Langue. D'emblée, il y a une possibilité qu'il soit coupable. Mais il y a aussi une possibilité qu'il soit innocent, donc qu'il soit malade. Voilà. Déjà, vous avez une dualité d'emblée. Donc, voilà, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Et ça ne veut surtout pas l'être. Et en plus, le thème du film, puisque c'est... Comment ? Le deuxième thème du film, c'est tout de même l'espionnage. Donc, effectivement, c'est le thème du double. Je pense que quand on est espion, on est double. Oui. La première fois qu'il rencontre un double, c'est l'aveugle qui est aveugle et n'est pas aveugle. Comme lui, est coupable ou pas coupable. On est toujours dans des dualités. Le frère et la sœur, ils sont absolument innocents. Jusqu'au moment où, d'un seul coup, les deux peuvent être coupables. Mais non, la sœur n'est pas coupable. Et lui est coupable. Etc. Tout se joue là-dessus. La voyante n'est pas la voyante. Oui, oui. Constamment, celui qui est tué, le tailleur, qui est tué, n'est pas tué. Ensuite, donc, vous avez une sorte de perte absolue de la vérité du réel pour entrer dans la psychose. Vous êtes dans du malade. Et ce maladie donne ce film. Or, je ne connais pas un film à ce point malade qui joue à fond la maladie mentale. Même Hitchcock n'arrive pas à ça. J'adore Hitchcock, bien sûr, la question n'est pas là, mais il fait ressent que c'était encore plus fort. C'est plus osé, en plus. C'est beaucoup plus osé. En plus, si vous regardez chaque plan, la composition, la façon dont c'est filmé, les lumières, la force qu'il y a constamment dans chaque plan, dans les personnages, il y a une force qui est prémiante pour le spectateur. Et ça, c'est langue. Et je ne connais pas d'autres générastes à ce point-là. Oui, d'ailleurs, il reprend la première scène dans la fête foraine. Ça renvoie à M. le maudit avec la petite fille et le ballon. Oui, bien sûr. Là, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de renvois. Bon, alors, évidemment, premier renvoi immédiat, une fois de plus, le film commence par l'horloge avec deux, je ne sais pas quoi, les machins qui sont suspendus, les poids, etc. Vous avez donc une dualité déjà et vous avez, au point du sonore, pom, 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 c'est-à-dire le temps, mais le temps auditif crié, binaire. Et vous avez donc le jeu immédiatement donné. Le temps, pourquoi ? Parce que le temps, c'est le mouvement. Or, justement, chez Lang, le temps est le maître puisqu'il faut, en effet, le film est un mouvement. Donc, il faut marcher. Mais en même temps, il est binaire. Un, deux, un, deux, un, deux. Et tout ça, vous y êtes donné dès le premier plan. Vous allez retrouver dans d'autres films, vous avez déjà vu l'horloge dans les films, déjà, dans les premiers films de langue. Et vous allez les retrouver dans tous les films de langue. L'horloge est capitale. Le temps est fondamental. Mais c'est un temps qui est scandé. Ce n'est pas un temps qui est lié. Ce n'est pas un temps qui se déroule dans le mouvement du temps. C'est un temps qui est à la mesure humaine, c'est-à-dire, justement, de l'horlogerie tout le temps. Et ça, c'est ce qui est en même temps très intelligent puisque le mouvement du cinéma, c'est un plan plus et ensuite un plan et ensuite un plan et ensuite un plan. Donc, le mouvement même ou le montage même scande et scande le mouvement, scande la marche et donc, vous êtes dans cette scantion-là. Et en maintenant, dans cette scantion, c'est-à-dire dans cette tension-là. et c'est la force vraiment de Fritz Lang. Et là encore, puisqu'on peut dire qu'ils sont concurrents d'une certaine façon entre l'univers hitchcockien et l'univers langien, bon, beaucoup de gens préféreront Hitchcock, je comprends très bien parce que moi, j'adore Hitchcock, bien sûr, mais le plus fort, c'est l'angle. Vraiment, c'est beaucoup plus fort. C'est une intensité et puis en plus, c'est brutal. Alors que Hitchcock, c'est toujours... Même dans la terreur, la terreur de Hitchcock donne du plaisir. Le suspense est fait pour faire plaisir aux spectateurs alors que chez Lang, c'est pas drôle. Mais en même temps, c'est ironique. Attention. On n'est quand même pas... Enfin, on n'est pas... Lang n'est pas du... Et ici, c'est une chose que j'ai essayé... Je passe, je crois, le... Ah oui, je ne passe pas. Il y a un film qui est très passionnant sur comment faire une comédie alors que c'est absolument pas comique. Bon, on ne le passe pas là. Pas trop. Est-ce que ce que vous appelez la névrose ou la psychose, enfin, la folie de Nile, ce que vous appelez la psychose ou la névrose, vous hésitez entre les deux, donc la folie de Nile, est-ce que ça serait... Et que ça ne serait pas une métaphore pour, en fait, décrire la folie du monde. Oui, mais en même temps, mais en même temps aussi. Ce qu'il montre en même temps, c'est en effet, je répète, une psychose de guerre. Et, bon, j'ai eu la chance, là, je vous regarde, vous n'aviez pas encore né, mais moi, j'étais né quand même pendant la guerre et c'est vrai qu'il y avait une psychose pendant la guerre. Il y avait une... Qu'est-ce qui va se passer donc les gens étaient quand même dans une tension, une tension, même en France, je veux dire. Alors, évidemment, en Angleterre, bon, par exemple, dans le film, vous vous rendez compte, on est en 43. Enfin, il le tourne en 43, mettons, mais le film sera en 44. Mais vous avez quand même le moment où vous êtes dans le haut niveau anglais où on est en train de préparer le débarquement. Or, le débarquement, c'est... Il va arriver en 45. Il n'arrive pas... Enfin, non, il arrive en 44. Ah oui, c'est vrai qu'il arrive tout de suite, c'est vrai. Et le débarquement n'est pas encore révélé. Mais on sait, on s'attend à ce qu'il y ait un débarquement. Et là, il est présenté. Tout est quand même assumé sur la crise que l'on a pu vivre à ce moment-là. en Angleterre. Et puis aussi aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont aussi en guerre. Et on a l'impression qu'il a un peu souffert pour finir son film avec ce plan des deux amoureux dans la voiture. Non, mais ça... Alors là, 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 c'est vraiment pas lui. La pièce qui s'est commandé. Ça, c'est les producteurs. Il s'est battu pendant tout le film. Il s'est battu et a été obligé d'assumer des choses des producteurs et comment il les retourne à sa façon. Le plan final, évidemment, c'est absurde. Un plan absurde. Mais bon. Ça, c'est langue. Puisque vous voulez, à ce moment-là, je vous fais un plan stupide. Et puis comme ça, vous serez contents. les rapports de langue avec les producteurs hollywoodiens, ça n'a pas été tendre. C'était très violent tout le temps. Alors que, justement, la différence avec Hitchcock, c'est que Hitchcock a su jouer à fond. Et donc, à la fin, il est quasiment le producteur. Bon, là, c'est intéressant, une petite chose à signaler. Le film, ici, c'est Universal. Bon. Donc, nous sommes en 44. Dix ans plus, enfin, quinze ans plus tard, Hitchcock va devenir le cinéaste d'Universal et d'une certaine façon, avec Vertigo et surtout avec La mort aux trousses et les oiseaux, va devenir quasiment le maître d'Universal. C'est intéressant de voir qu'autant langue, il s'est toujours battu avec la production et à la fin, il en aura tellement marre qu'en 47, en 57, il va quitter défisivement Hollywood alors que Hitchcock, à la fin, il est devenu le maître d'Hollywood. Enfin, en tout cas, le maître de l'Universal. C'est intéressant aussi de voir des choses comme ça et de voir que langue, en fait, c'est tout le temps battu pour son cinéma et il s'est heurté à beaucoup de difficultés. Et ce film-là est passionnant pour ça parce qu'il y a un très bon historien du cinéma qui s'appelle Bernard Rédechiste et qui a fait un livre sur langue et il explique bien comment, pour ce film-là, quasiment, langue était obligée de se battre presque phrase par phrase. Pour imposer, effectivement, la seule façon d'imposer, c'est par l'image. C'est pour ça que le film est passionnant à regarder sur la façon dont chaque plan est construit visuellement. à tout niveau, c'est remarquable et même les acteurs sont remarquables dedans sur une façon de jouer qui est toujours expressive, non pas par la façon de jouer, mais par la façon dont c'est mis en scène et c'est l'expression qui vient de là. La force. Comment ? En plus, un peu expressionniste et les mêmes tout à fait expressionnistes. Les références à l'expressionniste sont quand même nombreuses dans le film, très, très nombreuses. Mais on ne peut pas non plus dire... N'oubliez pas qu'Hitchcock a quand même commencé deux ans à Berlin au moment de l'expressionnisme. Donc, il a appris aussi le cinéma dans et par l'expressionnisme à Berlin. Donc, il y a aussi de l'expressionnisme, mais ce n'est pas le même expressionnisme. Celui de Lang, c'est vraiment l'expressionnisme germanique. C'est-à-dire noir, blanc, c'est-à-dire obligatoirement une dualité qui ne peut que se combattre. Et là, c'est très intéressant. C'est pour ça que le plan dont je vous parlais de la chambre, le noir, le trou, donc la balle qui fait un trou, qui fait passer la lumière et à ce moment-là, la lumière revient quand on ouvre la porte et qu'à ce moment-là, le mal a été tué. Bon, on ne peut pas faire plus expressionniste que ça. Mais c'est dans l'expression formelle. tout le temps, mais tout le temps. Tous les jeux de lumière sont magnifiques. Et la façon dont, par exemple, le policier, à la fin, est toujours lui dominé dans le noir, mais un noir positif et non pas un noir négatif, alors que le frère, celui qui sera dit être le plus, le chef des nazis, au départ, est toujours plutôt en blanc ou en clair, etc. C'est-à-dire que là encore, vous avez une inversion totale. Le policier, le bon, est noir et l'autre est plutôt blanc ou en clair, très clair, etc. Bon, amusez-vous à voir tous les jeux que Lang vous propose dans sa construction. Oui, je vous en prie. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur les difficultés de Lang à faire son film et sur le fait que, quelque part, c'était une obligation pour lui de faire un film dans ces conditions-là, je me demandais si, justement, le personnage de Rémy Land, ce n'était pas aussi une représentation de lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, le film débute avec la pendule, comme si, en fait, pendant un certain temps, son temps à lui s'était arrêté et que tout à coup, il se remettait en marge dans des circonstances un peu folles et que, quelque part, il parlait, effectivement, de son rapport à Hollywood qui était un peu contrasté et dans lequel, du coup, il dit, effectivement, je vais retourner l'occasion qui m'est faite de m'exprimer, même si c'est dans des circonstances un peu compliquées et je pensais à ça aussi par rapport aussi à ce qu'il dit à un moment donné de la sœur, là, Ilfeux, qui à un moment donné veut aller à la police pour dénoncer les choses et il lui dit non, non, n'y allez pas, vous êtes étrangère, on ne vous relâchera pas. Comme si, en fait, sa situation d'allemand le rendait là aussi en situation de possiblement coupable. Absolument, mais il avait aussi l'attention quand même parce que chez Lang, il va au bout, il avait quand même l'attention au début de faire que la sœur aussi était un peu un peu nazie, quoi. Et puis bon, il a fallu qu'il fasse la concession et donc à la fin, vous avez ce plan ridicule de la voiture. Donc, elle a été blanchée totalement. Mais, bon, sinon, il n'y a pas de piliers. je veux dire, on va jusqu'au bout des choses. Je crois que quelqu'un ne voulait pas... Non. En tout cas, je ne sais pas si... Je ne sais toujours pas si le film, au fond, vous a plu ou pas. Mais, si vous le voyez pour la première fois et qu'il ne vous a peut-être pas plu, à mon avis, ayez le courage de le reverter une deuxième fois et alors là, vous verrez que vous allez y prendre du plaisir. C'est vraiment un film qui, au fond, est un film très fort. Bon. Oui. bon. Je ne comprends pas ce que... Ah, je voulais parler, pardon. Je m'excuse. Non, on vous apporte le micro. Attendez. et comment il faut interpréter la première scène quand il rentre dans la fête foraine, il reçoit un ballon, une petite fille vient le chercher, puis après, les enfants sont appelés pour aller chercher au trésor. Voilà, c'est une scène, toutes les autres scènes, on voit qu'elles se situent dans un cadre de la folie, mais là, c'est tout à fait... C'est-à-dire que là, on joue d'un seul coup l'idée de normalité. Oui, d'un seul coup, il entre, n'oubliez pas qu'il est appelé. Il est appelé par le son. Il va prendre le train, ou je crois que c'est le train ou un truc comme ça, et d'un seul coup, il entend. Et s'ouvre à lui une fête. Donc, d'un seul coup, il rentre dans la normalité. S'il entre dans la normalité, immédiatement, il rentre. Il y a une femme gentille qui est très gentille. Et immédiatement, il y a des enfants qui sont là. Tout le monde est gentil. Mais ce monde... Comment ? Tout le monde est très gentil. Mais ce monde gentil, finalement, est un monde qui cache des méchancetés immenses. parce qu'ils cachent des nazis. Mais ce n'est pas tellement le problème des nazis qui compte. C'est que là, nous avons la vision d'un malade qui sort de sa maladie, qui croit que le monde, maintenant, le monde normal est gentil, mais le monde normal n'est pas si gentil que ça. Et ça, on est chez Lang. Le monde normal, il a... Enfin, je répète, chez Lang, nous sommes tous coupables. Et donc, nous sommes innocents d'être coupables, donc coupables d'être innocents. Nous sommes tous... Nous portons tous en nous-mêmes des crimes. Lang le disait, il l'affirmait, nous sommes tous... Nous avons tous la possibilité d'être des criminels. Nous avons tous un moment où nous pouvons... Enfin, personne d'entre nous, je n'entends toute l'humanité, personne d'entre nous à un moment ou l'autre ne désire pas la mort de quelqu'un d'autre. Même si c'est purement mental, même si ils sont purement passagers. Et à un moment, on dit, s'il pouvait mourir, on n'ose peut-être pas le dire. Mais on peut le penser. Et je crains que si on pose la question à n'importe quel public, vous verriez que personne ne dira « Ah non, moi, ça m'est jamais arrivé. » Ou alors, il ment. C'est tout. Donc, chez Lang, l'idée de crime est aussi présente que l'idée de l'innocence. On est l'un ou l'autre. Une fois de plus, un, deux, un, deux. D'autre. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Oui, ça fait du bien de revenir à l'essentiel. et à la notion de l'être. Bon, je crois qu'on va s'arrêter parce que je vois l'immense désir de chacun de parler. de toute façon, vous pouvez toujours repartir dans les questions pour les prochains films de Lang, remettre ça en question. Parce que chaque film est quand même très... Il a la chance avec Lang. c'est une oeuvre en effet extrêmement forte, profondément marquée par une pensée. Il n'empêche que chaque film est différent les uns des autres. Déjà, vous avez vu trois films de lui, peut-être même quatre si vous avez revu M. le maudit. Vous avez pu vous apercevoir que les quatre films sont très différents les uns des autres. Et puis, ça va continuer. C'est parti.